Vous avez sans doute vu à plusieurs reprises dans mes vidéos des tests de téléphone résistants qui font aussi caméra nocturne. Mais là, aujourd'hui, on va tester des jumelles à vision nocturne en couleur de la marque Akazo. Oui, vous avez bien entendu, c'est une vidéo assez exceptionnelle. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va tester les jumelles de vision nocturne de la marque Akazo, les Akazo Simor. Akazo, c'est une marque avec 9 ans d'expérience dans la confection de caméras sportives. J'ai d'ailleurs testé une caméra sportive de leur marque qui m'a beaucoup plu. Et ils ont mis toute leur expertise pour faire les jumelles que je vais vous présenter aujourd'hui. Bref, c'est un joueur assez spécial, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir ces jumelles de vision nocturne de la marque Akazo. Alors, j'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que regardez ce qu'il y a marqué sur le packaging, full color. Et oui, ça va être une première pour moi, il y a un mélange d'intelligence artificielle et d'un bon CMOS. Le packaging, déjà, il est propre et ça, ça me fait plaisir. Le packaging nous vend le produit et on peut voir qu'il y a marqué par exemple ici 4 heures d'utilisation par batterie, à savoir qu'on a 2 batteries, 4K à 2K également de qualité, une clarté jusqu'à 500 mètres, même si la plage d'utilisation recommandée sera entre 100 et 200 mètres. Et en haut, full color et high. Alors, j'ai très hâte de tester ça. Mais en attendant, on est parti pour ouvrir cela et découvrir cela ensemble dans cette petite mallette. Une petite sacoche de transport qui va être super efficace pour pouvoir transporter évidemment cet objet. Et les jumelles sont juste ici. Et elles en voient, je vais tout vous montrer, trouver évidemment tous les accessoires qu'il faut, à savoir les câbles de chargement, mais aussi de quoi nettoyer. Et aussi une lanière pour pouvoir la mettre par exemple autour de soi. Voici les jumelles. Et on a donc un écran de 3 pouces ici pour afficher une qualité jusqu'à 4K. On a un CMOS de 1 sur 1,79 pouces. Donc grosso modo, ça veut dire qu'on captera super bien le peu de luminosité qu'il y aura dehors. Mais avec les technologies AI et ISP, on aura une reconstitution des couleurs par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et c'est là que résidera tout l'intérêt. Avoir des jumelles de vision nocturne, c'est bien, mais avoir les images en couleur, c'est mieux. On aura de quoi mettre une carte SD à l'intérieur, et on peut voir que le tout est thermétique. Mais on pourra aussi charger en USB Type-C. On pourra la poser sur un trépied, parce qu'il y a ici un trou pour des vis de trépied. Et ici, on pourra avoir accès à la batterie. C'est au total deux batteries qu'on a, et sachez qu'une seule batterie, c'est quand même 3250 mAh. Ce qui offre 4 heures d'utilisation, donc au total, on pourra utiliser les jumelles pendant 8 heures, ce qui est suffisant. Bref, on ré-éclipse tout ça, on va tout charger. Et on peut voir quand même que sur le dessus, on a des boutons et aussi un autre pas de vis. Et on peut remarquer que le contour de là où est-ce qu'on posera notre tête est en caoutchouc. Et ça, c'est très agréable. Ça va permettre d'épouser votre visage sans vous faire mal pour une immersion complète. Bon, en parlant des boutons, on a le power. On a, pour changer les modes, menu, shot. Donc, on peut imaginer, évidemment, prise de photos ou de vidéos. Et ensuite, ici, on a le mode IR, plus ou moins. Il faut savoir qu'on aura 7 niveaux pour l'infrarouge. IR, c'est infrarouge. Bon, déjà, je l'allume et à l'intérieur, il se passe déjà des choses. Akazo, 6 morts. Et boum, là, je n'ai plus qu'à paramétrer un petit peu. Alors, j'ai bien de chance parce que vous voyez bien, donc je vais pouvoir continuer. Alors, je vais prendre tout ce qu'il faut. Bon, OK. Et là, je vois. Donc, on peut voir qu'il manque un petit peu de batterie, qu'il n'y a pas de carte SD, etc. Bref, j'ai tout à mettre en place. Mais en attendant, je peux déjà mettre, eh bien, cette petite bandoulière. Qui a l'air d'être d'une très bonne qualité, comme on peut le voir. Ça, ça me fait plaisir. On accroche des deux côtés. Et on est parti pour aller à l'aventure. Alors, avant de passer à la prise en main et au test, il faut savoir que ces jumelles s'appuient sur des technologies d'intelligence artificielle, l'EI ISP, qui permettra de reconstituer la couleur. Mais c'est aussi grâce à un CMOS de 1 sur 1,79 pouces qui va nous servir à capter la lumière, même quand il n'y en a pas énormément. Les distances d'utilisation recommandées, c'est entre 100 et 200 mètres. Mais on peut aller jusqu'à 500 mètres pour reconnaître et identifier un comportement spécifique humain ou animal. Et on peut distinguer des contours de bâtiments, par exemple. à 1000 mètres. On est sur de la 4K et on aura un zoom numérique jusqu'à x16. Bref, tout est dit. Maintenant, passons au test. Et voici le Akaso C-Mor dans mes mains et on va le prendre en main. Donc, on a quelque chose de très sympa, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus en détail, de plus près, de super bien designé. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le démarrage. Pour cela, on se met comme ceci. C'est quand même quelque chose déjà qui est léger, on peut le noter. Et on peut cliquer une fois ici. Les boutons vont se rétroéclairer et on va avoir un écran qui va s'allumer ici. Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais globalement, grâce aux boutons, on pourra naviguer, notamment en cliquant sur Menu. On aura plein de paramètres, comme vous pouvez le voir, on aura par exemple la résolution vidéo, qu'on pourra tout simplement changer. On aura la durée de la capture, point d'accès Wi-Fi que j'ai connecté, évidemment, pour pouvoir le connecter à l'application. L'audio, donc là, on est en On. Luminosité, on aura plusieurs niveaux. Faible, moyen et haut. Volume, arrêt automatique, boussole. Allez, j'ai activé, je vais vous le montrer. Langage, etc, etc. Bref, pas mal de choses. Mais ce qu'il faut noter, c'est que là, on voit actuellement ce qu'il se passe. Qu'on aura la batterie en haut à droite avec la qualité vidéo. En bas, on aura la date. Et de ce côté-ci, on aura la boussole. On a le mode boussole qui est activé. Donc, dès que je vais tourner l'appareil, ça va tourner et s'actualiser. Et regardez ce qu'il y a devant moi. Il y a un cadre, on va essayer de le regarder avec l'appareil. Voici ma vision que j'aurais et je pourrais donc l'avoir en couleur. Mais en appuyant sur quelques petits boutons, on pourra même zoomer. Regardez, là, je suis dans x1, x2, x4, x8 et x16, le maximum. A l'aide de ce réglage, je pourrais faire la mise au point pour avoir une meilleure qualité. Ici, je viens complètement d'ajuster la qualité. Et je vais vous montrer, je vais faire un petit enregistrement pour vous montrer un petit peu la qualité. Et sachez qu'en restant appuyé sur mode, on va changer de vision. Boum, là, je passe en full noir et blanc. Et en restant appuyé, je pourrais changer aussi l'IR, c'est-à-dire l'infrarouge avec plusieurs niveaux, à savoir 7 niveaux. 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Bref, vous avez compris le principe. 4 niveaux ici. 7ème niveau, c'est le maximal. Donc, voilà. Et en appuyant sur mode, je vais re-switch pour mettre quelque chose en couleur. Donc, comme indiqué par la marque. Ici, j'utilise donc les AI ISP. Et je vais vous montrer un petit peu la qualité. Et maintenant, on est parti pour tester la qualité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enregistrer. Attention. Boum, là, j'enregistre. Et on peut voir un petit peu la qualité. Par exemple, ici, on va essayer de voir la qualité de ce cadre. Et je vais faire un petit zoom. Encore. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à ajuster. On a quand même une bonne qualité. Je n'arriverai pas à lire les petits textes, mais quand même. On peut, par exemple, lire iPod Touch en haut. Et on peut voir les icônes. Donc, là, on est seulement en x8. Mais ensuite, il y a le x16. En zoom numérique, évidemment. Mais globalement, on a une bonne qualité. Parce que, regardez un petit peu ce qu'on peut voir aussi au niveau des plantes. Là, je me dirige vers le Banzai. Et on a quelque chose de très bon. J'ajuste. Et là, c'est parfait. Donc, je peux zoomer dessus. Refaire un petit réglage. Et à droite, la petite plante. J'ajuste. Et on a quelque chose de très bon également. Et maintenant, pour vous rendre un petit peu mieux compte de la qualité, tout simplement, du Akazo Seymour. Regardez un petit peu. Là, on me voit directement. Je me filme. Et vous pouvez voir à quel point, c'est clair. On a de la bonne 4K. Mais évidemment, ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on aura quelque chose de bien, même dans le noir. Et c'est ce qu'on va essayer. Je vais donc tout fermer. Éteindre mes lumières. Mes écrans. Et voilà ce que ça donne. Là, vous pouvez voir avec la caméra, je n'ai absolument pas touché quelque chose de réglage. Et évidemment, là, vous pouvez voir à quel point ça me filme presque en couleur. Et c'est ça qui est bluffant. Bref, on voit absolument rien. Mais moi, on va bien me voir. Et ça, ça fait plaisir. Là, les seules lumières qu'il y a, c'est l'entre-volet et également le clavier. Donc, on a quelque chose de sympa. Et le mode infrarouge va fonctionner tout autant. Regardez un petit peu ce qu'il se passe autour de moi. Ok, on n'a plus de couleur. Mais on a de l'infrarouge qui fait ses preuves. Et on peut voir que c'est d'une bonne qualité. Et ça, j'aime beaucoup. Et là, on se trouve dans le noir. Et regardez un petit peu la qualité qu'on a. On a quand même quelque chose de très très bon. Comparé à ma caméra classique, on peut voir qu'on voit rien du tout. Alors qu'avec le Akazo, on peut voir qu'on voit très très bien. Et on pourra même, si on veut, zoomer un petit peu. Mais sachez qu'on a aussi une application qui va nous permettre d'avoir un retour en direct de ce qu'il se passe. En fait, ça va tout simplement créer un réseau à partir des jumelles. Et le tout va être connecté. Alors, il n'y a pas de passerelle entre une box. Ce qui veut dire que vous pourrez avoir un retour vidéo à partir du moment où vous avez un téléphone. Et ça passera en 2,4 GHz. Donc, c'est-à-dire que là, je peux tout simplement, si je veux, prendre une photo parce qu'il y a une carte SD. Et on retrouvera le tout ici. On peut voir tous les règles qu'il y a eu. Donc, c'est super intéressant. On peut revenir dessus et on peut tout simplement voir la qualité, comme vous pouvez le voir. Donc, super intéressant. Et on aura évidemment quelque chose de sympa dans le sens où on aura directement le retour. On pourra tourner la caméra. Et là, si je fais un petit réglage, regardez un petit peu ce qui se passe. Alors, je retourne pour que vous puissiez bien voir. Là, je vais faire un petit réglage, comme vous pouvez le voir, pour bien, bien voir la caméra. Alors, ça fonctionne bien. Voilà. Là, c'est parfait. On a une très, très bonne qualité. Et si je veux, je peux aussi essayer de faire pareil sur la plante qu'il y a derrière. Bref. Globalement, on peut avoir un retour en temps réel. Comme ça, si vous êtes à 2, vous pouvez tout simplement montrer à un ami ce qu'il se passe. Donc, super intéressant de ce niveau-là. Une grande utilité également, c'est de pouvoir replay les vidéos facilement alors que c'est dans une carte SD. Ça, c'est top. Après, on reste limité en termes de fonctionnalité parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de plus. On ne pourra pas contrôler l'appareil grâce à notre téléphone. On devra faire avec les boutons. Mais je ne trouve pas ça super dérangeant. Et bien maintenant, test en condition réelle. Alors là, ce que je filme, c'est tout simplement à l'extérieur de chez moi. Alors, on peut apercevoir quelques lumières. Et pourtant, j'ai mis la luminosité à fond. Je pense que ça se voit avec le grain qu'on a sur les seuls petits traits de lumière qu'on a. Je vais zoomer par exemple là-bas. On va pouvoir voir que, voilà. Là, tout est à fond au niveau luminosité sur ma caméra. On ne voit pas grand-chose. C'est vrai. Et la seule chose qu'on pourra voir, ce sera là-bas. Ou est-ce que là, on verra une allée avec tout simplement la lumière. Là, j'ai mis la luminosité au max. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la différence maintenant. Avec tout simplement la petite caméra de chez Agazo. Si je fais une petite mise au point, on peut apercevoir énormément de détails. Notamment les barrières ici. Et évidemment, toutes les fenêtres. On peut voir même par exemple, la fenêtre juste là-bas. Si je commence à faire un zoom ou deux. Là, tout de suite, on va pouvoir voir quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et puis, on peut apercevoir que la fenêtre n'est pas fermée en entier. Donc, assez incroyable. On peut même compter le nombre de barreaux. Et globalement, on voit super bien. Ça n'a rien à voir avec tout simplement ce qu'on a avec la caméra de base. Et si on essaie d'apercevoir ce qui se passe dans le coin là-bas. Où est-ce qu'il y a beaucoup de luminosité. On peut voir directement qu'il y a beaucoup plus de détails avec les jumelles. Et de là, on pourra voir que par exemple, il y a le petit conteneur pour les habits. On peut voir en haut toutes les fenêtres. Donc, c'est assez impressionnant de voir qu'avec un tout petit peu de lumière. On peut avoir quelque chose d'extrêmement détaillé. Et puis, on peut aller loin dans la précision. Regardez si par exemple, je vais commencer à zoomer et zoomer. On peut voir toutes les inscriptions. Il faut évidemment être très précis. Mais on peut remarquer des petites écritures. Donc, c'est assez fou. Mais le mieux, c'est quand même de dézoomer un petit peu. D'avoir une vue d'ensemble. Et par exemple, on va essayer de lire ce qu'il y a sur le panneau. Note d'or. Note d'or. Juste là. Je fais une petite mise au point. Et voilà. Note d'or. Bon, c'est assez fou. Et regardez ce qu'il se passe maintenant. Si je switch tout simplement en restant sur mode. Je vais switcher. Et là, je passe directement en infrarouge. L'infrarouge, du coup, on va avoir aucune couleur. Mais par contre, on va peut-être avoir quelque chose de parfait pour regarder plus loin et plus en détail. En infrarouge, on est à zéro. Mais regardez ce qu'il se passe si je commence à augmenter. Je reste appuyé. On va donc maintenant faire le test entre ma caméra et l'infrarouge. Alors, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de détails. J'ai l'impression que c'est encore plus détaillé en infrarouge. On a quand même quelque chose d'assez fou. Et pourtant, je ne suis qu'au niveau 1. Donc, on peut voir très très loin, même au niveau 1. Mais si je commence à passer par exemple au niveau 2, au niveau 4, c'est de plus en plus net. Et là, par contre, c'est assez fou quand même. Là, c'est une première. J'apprécie énormément de voir la qualité qu'on peut avoir. C'est complètement exceptionnel. Et on va aller tester ça un petit peu dehors. Et ensuite, je vais aller tester les jumelles dehors. Alors, rappelez-vous, on a deux modes. On a le mode couleur et le mode infrarouge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà testé le mode couleur qui est incroyable. Comme vous pouvez le voir, chaque petite source de lumière sera captée. Et on aura une reconstitution de la couleur excellente. Et quand on passe en mode infrarouge, on peut voir, il y a un gros niveau de détails. On voit des écritures beaucoup plus nettes et beaucoup plus de détails. Et ça, je l'ai refait tout simplement en me filmant, en me faisant filmer. Donc, on peut très bien me voir de loin. Et c'est assez impressionnant de voir cela. Mais c'est vrai que le mode couleur est d'autant plus impressionnant. Parce que quand on est dans le noir, regardez par exemple ici, j'essayais de filmer un chantier en construction. On croirait que c'est la fin de journée et pas la nuit. Mais on était littéralement la nuit. Il était tard, il était assez tard. Donc, effectivement, là, on a quelque chose de très intéressant qui nous montre bien que le peu de lumière qu'il y a sera captée. Et on aura de la couleur. Donc ça, c'est très impressionnant. Et pareil, ici, le bord de l'eau est également de très près. Regardez par exemple ici, j'ai trouvé une petite araignée. Donc, je l'ai filmé. Et regardez ce qu'il se passe quand je passe en mode infrarouge après. On a quelque chose d'encore plus détaillé. Regardez ça. Bref, c'est assez fou et en nature, ça va être excellent. Bon, alors, qu'est-ce que je pensais des Akazosimor, les jumelles de vision nocturne en couleur ? J'ai envie de vous dire que c'est assez impressionnant de voir à quel point le CMOS va prendre tout simplement le peu de lumière qu'il y a pour tout simplement capter cette lumière. Et l'intelligence artificielle va reconstruire par-dessus la couleur. Il faut le voir pour le croire, c'est impressionnant. Là où, par exemple, mon iPhone ou encore une caméra comme celle qui me filme à l'heure actuelle, dès que j'éteins les lumières, plus rien. Alors que là, on a l'impression qu'on est encore dans le plein jour. Mais si jamais il fait vraiment très très noir et qu'il y a très très peu de source de lumière, vous pouvez passer en infrarouge et régler la puissance sur 7 niveaux. Vous serez donc en noir et blanc, mais comme on l'a vu, c'est parfait. Alors évidemment, ça va être parfait pour la nature, pour voir ce qu'il se passe, voir des animaux, même quand il ne fait pas super jour, ça va être super intéressant. D'autant plus qu'on aura une grande capacité de batterie. On aura quand même de quoi tenir 8 heures au total parce qu'on nous a fourni deux petites batteries comme celle-ci. L'application est sympa et nous permet d'avoir un retour vidéo direct. En tout cas, le lien de ces jumelles se trouveront en description. N'hésitez pas à aller les voir pour aller voir son prix. Et nous se revoilà prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.